SM57, ça doit être mon mic préféré, ou le SM7B. En fait, des mics qui peuvent fonctionner sur tout. Tu sais, un 57, c'est aussi bon sur la voix que sur un câble que sur un snare. Fait que je pense que ça serait mon micro préféré. Crème, il n'y en a pas vraiment. Tu sais, j'aime tous les genres de musique. Je ne suis pas gêné d'aimer un style en particulier, mais peut-être que quand j'étais au secondaire, je trippais gros sur Blink 182, mais ce n'était pas le temps de tripper sur Blink dans ce temps-là. Tu sais, on aimait mieux les bandes de punk un peu plus underground, mais j'ai tout le temps été un gros fan de Blink. Fait que peut-être Blink. Bien, peut-être par mon look que je peux aimer autant du John Mayer que du Justin Bieber, que du All Shall Perish, pis genre du gros dead metal, admettons. Ça change tellement par genre de musique, tu sais. Admettons, dans le metal, j'aime bien le dernier de Uparted en ce moment. Je trouve qu'il sonne vraiment bien. Sinon, ça dépend, tu sais. Ça dépend de ce que je file. Des fois, j'aime des albums qui sonnent super processed ou j'aime bien des albums qui sonnent super naturels, admettons, comme les Whitechapel. Mais sinon, les albums de John Mayer, je pense que c'est ça les meilleurs mix de la planète, pour être bien honnête. Je suis un gars qui est d'avance, d'habitude, mais à cause de ma blonde, je deviens le plus en plus en retard. Elle a cette manie-là, pis on dirait que ça déteint sur moi. Mais non, dans ma job, par exemple, je suis ben d'aplomb, je me prends d'avance, pis j'aime ça quand les choses sont faites à temps. C'est quelqu'un qui écoute d'abord le band, qui essaie pas de mixer à son goût, mais en fonction du band avec lequel il travaille, ou de l'artiste avec lequel il travaille, pis d'être ouvert sur tous les genres de musique, je pense. Pis aussi d'écouter l'input des gars. Vraiment y aller avec leur vibe à eux plus tôt que la note. C'est sûr qu'il faut s'écouter en tant que mixer des fois. On a une expérience, pis on a une oreille qui est développée, mais c'est d'essayer de vraiment faire chiner l'artiste et non soi-même, pis essayer d'être original aussi. C'est Dave Pensado à un moment donné qui disait, c'est pas tout de sonner bien, il faut sonner différent. Fait que essayer de donner une couleur à chaque groupe. Le violon quand quelqu'un sait pas jouer, ou la flûte à bec. On va se dire que c'est pas top.